Madame, Monsieur, bonsoir ! Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année. Je vous souhaite au nom de toute l'équipe d'Espérance Média une bonne année et tous nos voeux de bonheur et de santé en Christ. Voyons sans plus tarder les titres de votre journal de ce vendredi 13 janvier 2023. Actualité du monde, aux Etats-Unis, de jeunes adventistes distribuent 50 000 livres à Phoenix. Les dirigeants adventistes examinent et consolident les initiatives pour l'évangélisation en 2023. De retour en Martinique, nous parlerons des conventions annuelles de 2023. Nous ferons un point sur le planning des conventions qui se dérouleront sur les deux prochains week-ends. Le Sereau Adventiste propose un atelier informatique smartphone animé par Joël Gaget. Le samedi 21 janvier, journée de promotion de la liberté religieuse, le département Famille vous propose un séminaire de préparation au mariage. Votre série « Événements des derniers jours » continue jusqu'à ce dimanche. Émissions hebdomadaires, « Les sentiers du bonheur », « Femmes vertueuses, femmes de valeur » et votre « Worship Moments ». Partons maintenant aux Etats-Unis où de jeunes adventistes distribuent 50 000 livres à Phoenix. Action missionnaire, c'était le mot d'ordre de la Convention annuelle de Génération Jeunesse Christ qui a eu lieu le 30 décembre 2022. Les participants ont distribué près de 50 000 exemplaires du livre « La tragédie des siècles » des NG Whites dans les foyers de la région de Phoenix en Arizona aux États-Unis. La campagne d'évangélisation par le porte-à-porte sur une journée a permis aux participants de prier avec au moins plusieurs centaines d'habitants de la région et d'offrir des études bibliques aux personnes intéressées. « Seigneur, donne-nous Phoenix ! » Tel était le cri de ralliement des plus de 2 000 personnes qui se sont déployées à travers Phoenix pour exercer leur ministère. Dirigé par Junior Vertus, vice-président de GYC, en charge de l'évangélisation et pasteur stagiaire à l'église Village Church dans le Michigan, les participants ont affronté le temps brumeux et ont parcouru les rues animées pour motiver, tous motivés, à avoir un impact sur la communauté. À la fin de l'action missionnaire, les participants sont retournés au centre de convention de Phoenix pour la séance plénière du soir avec le pasteur Stephen Conway. Les dirigeants adventistes examinent et consolident les initiatives pour l'évangélisation en 2023. Les administrateurs et les responsables de départements de l'église adventiste du 7e jour dans la division interaméricaine ont pris deux jours pour prier et passer en revue les initiatives en courant, les nouveaux plans et les activités visant à mobiliser les membres d'église pour la proclamation de l'évangile sur tout le territoire cette année. Les rencontres qui se sont tenues les 4 et 5 janvier 2023 ont été l'occasion pour les dirigeants de l'église de consolider les activités d'évangélisation avec de plus grands efforts de collaboration entre les départements et les ministères avec l'objectif d'accomplir la mission, ont déclaré les dirigeants de l'église. Nous devons continuer à être une équipe plus forte, dévouer à l'écoute les uns des autres et travailler plus étroitement ensemble alors que nous faisons face à l'immensité de 2023, a déclaré le pasteur Elie Henry, qui est le président de l'église adventiste dans la division interaméricaine. Il s'agit de s'assurer que les initiatives et les activités déjà en cours et celles prévues pour cette année soient davantage intégrées, a-t-il déclaré. Les rencontres pour les responsables de départements étaient cruciales pour que les dirigeants prennent le temps de prier en groupe, de considérer les bénédictions que Dieu a déviensées sur l'église dans la division interaméricaine en 2022 et de réclamer la direction de Dieu pour avancer, a déclaré le pasteur Henry. Les dirigeants ont réaffirmé les valeurs bibliques et les initiatives d'implication totale des membres dans le cadre de ces initiatives missionnaires I Will Go, qui cibleront les grandes villes avec l'évangélisation urbaine en plus de la formation de disciples et de la fidélisation des membres. Tout ceci pendant que des dizaines d'initiatives mettent l'accent sur l'enseignement ou l'éducation dans l'église et la communauté, mais aussi que l'on continue d'aller vers les communautés et de servir. Revenons maintenant en Martinique. Convention annuelle 2023. Tous les officiers d'église pour l'année 2023 sont attendus dans les deux centres de convention avec le directeur fédéral et l'administration fédérale aux dates suivantes. Le premier centre aura lieu à l'église de Basse-Pointe. Donc, le samedi 14 janvier de 15h30 à 18h30, les départements concernés sont les suivants. Le département Famille, Publication, Santé, Communication, Dorcas, Ministère personnel, Hommonerie des hôpitaux. D'ailleurs, les personnes concernées sont les personnels de santé et toutes les personnes qui s'intéressent au département de l'Hommonerie. Continuons avec les départements de l'Ancienat, Diakona, Éducation et Ministère des femmes. Sont concernés tous les responsables de ces départements au niveau de la zone nord-atlantique. Continuons avec le dimanche 15 janvier de 8h30 à 12h30. Sont concernés les départements suivants, Ministère de l'Enfance et de l'Adolescence, École du sabbat, Réveil et réforme, Gestion chrétienne et trésorerie, Ministère des possibilités, Jeunesse et éclaireurs et le département de la musique, toujours pour la zone nord-atlantique. Le Secours Adventiste propose un atelier informatique smartphone animé par Joël Gaget. Dans le cadre de ces actions d'accompagnement et d'autonomie face aux défis de la société numérique, le Secours Adventiste Martinique propose un atelier informatique smartphone pour les débutants et les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Cet atelier se tiendra du 23 janvier 2023 au 13 février 2023, le lundi de 18h à 19h. Il sera animé par Joël Gaget qui est un formateur en informatique. Nous débuterons cette formation dans la zone centre-ouest. Le lieu sera communiqué ultérieurement. Pour les inscriptions, veuillez nous contacter au 0 596 72 40 79. Vous pouvez également nous contacter par WhatsApp au 0 696 60 20 70. Le département famille vous propose un séminaire de préparation au mariage du 10 au 12 février 2023. Tenez-vous prêt à participer à ce séminaire riche en enseignements. Le lieu et le cours vous seront communiqués aux prochaines annonces. Journée de promotion de la liberté religieuse et des affaires publiques. Le samedi 21 janvier 2023. Toutes les communautés adventistes sont priées de prévoir un créneau horaire de prière le soir du vendredi 20, chacun à son foyer et le samedi 21 au culte. Il nous est recommandé de prier pour les personnels de sécurité, les sapeurs-pompiers de la commune, le SAMU, la gendarmerie, la police, le COSAG, le personnel du bureau de la sécurité civile à la préfecture, les personnels de santé, les infirmiers hospitaliers, les médecins, en particulier votre médecin traitant, les sages-femmes, les autres personnels soignants et aides-soignants et le bureau de l'ARS. Et pour les élus, le député de la circonscription, le sénateur de circonscription, les présidents des collectivités, les élus, le maire de la commune et les conseillers municipaux. Je vous présente maintenant vos fameuses émissions hebdomataires. Les sentiers du bonheur. Le titre de l'émission de ce samedi 14 janvier, pour relever le défi. Je vous propose d'écouter un extrait de cette émission. Éric, la semaine dernière, c'est avec stupeur que nous avons tous appris l'arrestation d'un jeune footballeur martiniquais à l'aéroport de Paris-Orly. Il avait 100 kg de cocaïne dans ses bagages. L'enquête déterminera son niveau de responsabilité dans cette affaire. Mais cette affaire interroge quoi qu'il en soit notre société, les valeurs éducatives qu'elle promeut, ainsi que la transmission de ces dernières aux jeunes générations. Le défi est colossal. Il l'est, effectivement. Et pour le relever, il faut une mobilisation de tous, dans les foyers, dans les écoles et les associations, dans les clubs de sport, dans les églises également. Chacun, personnellement, est aussi appelé à participer à sa propre éducation. Elle est une expérience continue et participative qui dure toute la vie, en réalité. L'épisode est disponible sur le site adventiste.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h, sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Votre émission, Femmes vertueuses, Femmes de valeurs. L'invité de cette semaine est Candice Chou. Je vous propose d'écouter un extrait. Par contre, oui, effectivement, peut-être des petites bêtises en dessinant un peu partout, dans des endroits où je ne pouvais pas, parce que, voilà, j'ai dessiné dans ma chambre, des fresques, qui sont d'ailleurs restées longtemps. Oui, oui. Voilà, donc, au final, les parents, ils ont accepté, ils ont dit, c'est quand même beau. On m'a un peu en guirlandais, mais c'est quand même joli. C'est resté là. Très bien. C'est resté là. Alors, tu parles des soins que tu apportais à ces petits insectes, à ces petits animaux. Exact. Et ça a fait naître en toi, par la suite, le choix de ton métier. Tout à fait. Votre Rewardship Moment sur Espérance Média. Le titre, Un cœur comme le tien, interprété par Nelly Miandy. Écoutons un extrait. Accorde-moi une autre chose. Apprends-moi ta miséricorde. Mets en moi cette force de tout changer. Je ne suis pas celle que je voudrais être. Ma faiblesse surpasse bien. Des fois, ma volonté m'est en... Je vous invite à poursuivre le visionnage de cette merveilleuse mélodie sur notre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Votre journal s'achève sur ses belles notes de musique. Je vous souhaite une bonne soirée et un excellent sabbat. Et n'oubliez pas de rester connecté à Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada